Alors chers amis, ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours dans l'actualité du Barça. Quatrième match du FC Barcelone à domicile, le troisième en championnat, après la Sociedad et Retafé. C'est au tour maintenant de Grenade de visiter le Camp Nou, c'est la cinquième journée de Liga. Et après la défaite en Ligue des Champions face au Bayern Munich, on doit se ressaisir. Et très vite, c'est également le premier des trois matchs accordés à Ronald Koeman pour qu'il revoie sa manière de faire et de remettre le Barça sur les rails. Énormément de choses à se dire dans la vidéo, c'est le 20 matchs entre le Barça et Grenade, mais ça sera très large. Donc juste après l'intro, on verra tout cela ensemble. Donc avant de commencer la vidéo, je vous présente Barça Shop. C'est un site de vente en ligne qui vend tout ce qui est en rapport avec le FC Barcelone. Il y a pratiquement tout ce que vous voulez pour supporter le Barça. Chaussures, casquettes, bonnet, maillot et ainsi de suite. Et la bonne nouvelle est qu'il livre partout. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. Le premier, suivez les instructions et passez votre commande. C'est très simple à faire et ça va surtout aider la chaîne. Ces derniers temps, beaucoup de questions se posent sur le niveau de l'équipe de Ronald Koeman et de certains joueurs. Évoquons tout d'abord la situation du FC Barcelone et premièrement de Ronald Koeman. Alors je le dis souvent, il n'est pas un bon manager. Il est très autoritaire et malgré ça, il ne justifie pas ses choix. Moi, je pense que si dans sa tête, il pense être le plus malet de tous et qu'il fait ce que bon lui semble, il doit être capable de montrer le caractère nécessaire pour bien réussir sa mission. Malheureusement, ce coach est sans caractère. Et ce qui fait mal en plus, c'est le fait de vouloir compter sur lui jusqu'à présent. Si aujourd'hui, dimanche 19 septembre 2021, on ne sait toujours pas que Ronald Koeman est un incapable, on ne le saura jamais. Je vous le disais au début, la direction du FC Barcelone lui a accordé un ultimatum, c'est-à-dire qu'un mauvais résultat ne lui sera pas pardonné face à Grenade, face à Cadiz, le match suivant et à l'extérieur en plus, face à Levante également, ainsi que à la deuxième journée de Ligue des Champions face au Benfica de Lisbonne. Je vois que c'est trop. On entend toujours qu'il prouve. Et à ce rythme, on est bien parti pour vivre une saison très difficile et justement, c'est l'heure de changer les mentalités. C'est valable pour les joueurs et pour le staff. Évidemment, tout le monde est concerné, mais moi, je parle directement à Ronald Koeman. Vu que c'est à lui de faire les choix d'hommes et c'est à lui également de choisir le système de jeu à mettre en place. Maintenant, avec tous les jeunes qu'on a, talentueux qu'ils sont, on ne doit plus compter sur cette génération de trentenaire. Ils sont quatre. Sergi Roberto, qui aura 30 ans dans quelques mois. Sergi Busquets, Gérard Piqué et Jordi Alba, qui ne veulent ni céder ni abandonner. Et qui sont au FC Barcelone depuis une décennie. Si on veut bien sûr être une équipe compétitive et respectable, parce que pour le moment, nous sommes devenus une équipe ordinaire qui ne fait plus peur en Europe, ça me fait très mal de dire cette vérité. Mais il faut le faire quand même. Alors, c'est toujours bien d'avoir des joueurs expérimentés pour accompagner les plus jeunes. Mais est-ce que dans le monde actuel, surtout quand il s'agit du football, l'âge est aussi important ? D'une part, bien sûr, on doit en tenir compte si celui-ci est trop élevé. Mais d'autre part, on ne doit même pas regarder l'âge. D'autant plus que là, on parle d'avenir. Et qui parle d'avenir, parle de la jeunesse. Et il faut le savoir, seuls les jeunes peuvent nous redonner une lueur d'espoir et nous permettre de rêver mieux. Pour que cela arrive, il faut que Ronald Koeman puisse compter sur eux et leur donner des minutes. Sur tout ça, je prends juste l'exemple de Jordi Alba qui a 32 ans actuellement et qui a toujours été le choix numéro 1 au poste de latéral gauche. C'est un joueur défensivement pas au top. Et en tant que défenseur, maintenant, une équipe comme le FC Barcelone ne doit pas être une équipe de charité. Désormais, aucune médiocritie ne doit être acceptée. Les joueurs qui ne sont plus à la hauteur doivent tout simplement avoir la reconnaissance de le manifester et chercher ailleurs. Xavi l'a fait. André Iniesta l'a fait également. Maintenant, un jeune comme Alejandro Baldi, il a montré qu'il a le talent et qu'il est surtout capable d'assurer la relève. Et tous qui ont regardé la rencontre face au Bayern de Munich ne diront pas le contraire. Mais avant cela, il l'a prouvé avec les jeunes de sa catégorie d'âge. Et il est tellement précieux. Jordi Alba n'est pas le seul. Il y a aussi le cas Busquets. Et pour son remplacement, il ne faut pas chercher loin. Nico Gonzalez est bien placé pour ça. Il a la taille qu'il faut et le talent. Pablo Gavi est un joueur également qui doit être un élément important de ce milieu de terrain. Sans oublier Ricky Pouge. Alors, il commence un peu à disparaître alors qu'il est un excellent joueur. Il ne joue pas parce que tout simplement, il ne plaît pas à Ronald Koeman. Sinon, parmi les Martian qui sont dans l'équipe, il fait partie des meilleurs. Et malheureusement, pour son manque de temps de jeu, on parle moins de lui. Et franchement, ça fait très mal de le voir tout le temps sur le banc. Pur gâchis. Donc, ce que je veux dire est que tant que Ronald Koeman continue à faire confiance et à privilégier ce quarter, ne pensons même pas à un futur meilleur. Encore moins à une saison parfaite. Et justement, c'est le moment. C'est le moment de faire confiance à ce qu'on a et de faire jouer ces jeunes-là. Et ça doit commencer lors du prochain match face à Grenade ce lundi. Maintenant, je ne dis pas qu'on doit composer un 11 typiquement équipe B, mais on doit les responsabiliser en les faisant jouer. Actuellement, les équipes sont en train de travailler sur comment être plus compétitives en s'appuyant sur leurs jeunes. Je prends juste l'exemple du Real Madrid. C'est les jeunes qui font le taf actuellement, contrairement à nous. Et parlant de jeunesse, la bonne nouvelle avant la rencontre, c'est le retour de Fatih. Il s'était gravement blessé contre le Betis-Sévi, se déchirant le ménisque du genou. Et après avoir été absent pendant près d'un an, il pourrait revenir la semaine prochaine contre le Vente. Et peut-être même il sera sur la liste face à Grenade ou face à Cadiz. Quant à Ousmane Dembélé, il a subi une blessure aux ischios jambiers, cette fois avec la France. Alors qu'initialement, son retour était prévu pour novembre. Désormais, il est possible qu'on puisse le voir dès le mois prochain, c'est-à-dire en octobre. Pas besoin de vous dire l'importance d'avoir des joueurs comme Ansu Fatih et Ousmane Dembélé. Surtout Fatih qui est plus proche d'un retour. On a trois attaquants seulement actuellement, vous le savez. Récupérer Ansu Fatih nous fera énormément de bien. Il nous manque tellement. Donc espérons qu'il sera au top et à 100% de ses capacités. Maintenant, parlons un peu de cette formation de Grenade. Avec un groupe au complet, l'équipe de Grenade aura la grande ambition d'au moins se ramener un point du Camp Nou. Voir accrocher sa première victoire de la saison. Et enfin décoller des dernières places du classement. D'ailleurs, lors de leur dernier déplacement au Camp Nou, c'était en fin de saison dernière, ils avaient empoché les trois points. Ce qui éloigna le Barça définitivement du titre. Cette année, le contexte n'est pas le même. Mais toutes les deux équipes doivent réagir et au plus vite. En quatre journées de champion, la Grenade occupe la 17ème place avec deux points, deux matchs nuls et deux défaites. La plus récente, c'était face au Betis, perdu 2 buts à 1. Mais ce qu'il faut savoir également est que sur leurs cinq derniers matchs face au FC Barcelone, ils ont réussi à gagner par deux fois, dont une au Camp Nou. Et c'était la dernière fois qu'on les a affrontés. C'est une équipe qui commence très fort ses matchs face au Barça. Même si lors des cinq derniers matchs, on les a gagnés trois fois, mais c'est toujours difficile. D'ailleurs, la dernière victoire du FC Barcelone face à Grenade, c'était en Coupe du Roi sur le score de 5 buts à 3. Dans un match très difficile, vous vous rappelez certainement de ça, la Ramon Tada en toute fin de rencontre. Maintenant, en champion, c'était plus facile. L'an passé, on les a gagnés sur le score de 4 buts à 0, double de Messi et d'Antoine Griezmann. Tous deux partis cet été, donc il va falloir compter sur d'autres joueurs en termes de buts. En 54 matchs, on a pu remporter les 42, 5 matchs nuls et 7 victoires pour Grenade. Ils ont un entraîneur qui connaît le FC Barcelone, à la personne de Robert Moreno. Entre 2010 et 2011, il a été l'entraîneur adjoint du FC Barcelone B. Entre 2014 et 2017, il a également été l'entraîneur adjoint du FC Barcelone. Il a entraîné le Celta Vigo, l'équipe d'Espagne. Il a entraîné en France, à l'Ais Monaco également. Donc, c'est quelqu'un d'expérimenté. Même si cette saison, avec son nouveau club, il n'a toujours pas montré bons signes, mais ce qu'il faut tenir en compte, c'est son expérience. Quant au FC Barcelone, même un match nul n'est pas la bienvenue. Il faut absolument gagner ce match. Et je le rappelle, on a deux matchs en retard, inclus celui face à Grenade. On occupe la 7ème place du champion avec 7 points. Donc, on doit coûte que coûte récupérer les 3 points et continuer le travail. On est dans la dernière étape de la vidéo et c'est consacré au 11 de départ qui me semble parfait. Alors, on a des blessures partout, sauf au poste de gardien de but. On a également un retour très important au milieu de terrain. C'est Coutinho qui a été très intéressant lors du match face au Bayern Munich. Et donc, on pourra compter sur lui. Tout d'abord, dans les buts, j'y mets Marc-André Ter Stegen. Il reçoit beaucoup de critiques parce qu'il encaisse trop, mais ce n'est pas de sa faute. S'il a devant lui ça, ça serait impossible de ne pas encaisser des tonnes. En tout cas, moi, j'ai confiance en lui et je sais qu'il est l'un des meilleurs portiers au monde. En défense centrale, Jimmy Araujo, qui devient de jour en jour indiscutable et indispensable pour le FC Barcelone. Malgré que sa relance n'est pas aussi bonne, il peut l'améliorer. C'est l'un des joueurs les plus importants de cette équipe. Je l'associe à Minguesa. Ce n'est pas pour punir Eric Garcia, mais je trouve que dans les interventions défensives, Oscar Minguesa est plus dur que Garcia, qui malgré tout reste un grand défenseur. Au poste de latéral gauche, j'y mets Alejandro Baldi. Puis Calba est blessé et même s'il était à 100%, je pense qu'il doit être concurrencé et ne plus être indiscutable dans cette équipe. On doit privilégier les jeunes. A droite, j'y mets Sergi Nodeste. C'est le seul qu'on a à ce poste. Bien qu'Oscar Minguesa peut jouer sur le côté droit, mais je le préfère quand il est en défense centrale. Au milieu de terrain, je choisis un trio continu comme milieu gauche, Franky De Jong à droite et malheureusement Busquets. C'est le capitaine, on ne peut pas le mettre sur le banc. D'autant plus que c'est l'un des 4 capitaines que j'ai choisi pour la composition. Donc il va jouer devant la défense, c'est-à-dire en pointe basse et endosser ce rôle de sentinelle pour aider à la première lance. En attaque, là on n'a pas mille options. Nous sommes obligés de faire avec 3 attaquants seulement. Memphis Depay sur le côté gauche, Youssouf Demir à droite et Lucky De Jong en pointe. Vous l'avez constaté, c'est un système en 4-3-3. Si vous avez également une composition à proposer, mettez ça en commentaire. On va en discuter. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas. Ainsi que sur Twitter et même sur Facebook. P P P P P P P Sous-titrage ST' 501